Salut ! Aujourd'hui je vous explique comment passer de ça à ça. Je suis Sébastien Guéguin de la pépinière Tilipousse à Plévin à côté de Carré dans le centre-Bretagne. Si vous me suivez c'est parce que vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur les fruitiers, sur les fruits et tout ça. Et aujourd'hui c'est la saison de récolte des pommes notamment et des poires. Et donc j'ai envie de vous expliquer comment je fabrique mon jus de pomme. Parce que oui je ne suis pas que pépinière, je suis un petit peu arboriculteur fruitier quand même. Donc je produis pas mal de fruits et j'aime bien les transformer notamment en jus de pomme qui est une de mes boissons préférées. Alors je vous explique tout ça. Mais juste avant, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir évidemment en vous abonnant, en commentant, en mettant des pouces bleus. Vous pouvez évidemment me soutenir en me commandant des plans. Je livre dans toute la France et la Belgique puisque j'ai l'autorisation par mon passeport phyto de vous livrer aussi en Belgique. Donc n'hésitez pas à me commander sur mon site internet tilipousse.fr. Vous pouvez également me soutenir via un petit Tipeee que j'ai mis en place. Et puis si vous avez envie d'en apprendre plus sur le métier de pépiniériste, il y a le programme réservé entre guillemets à des membres qui vont s'inscrire parmi vous peut-être, qui êtes en projet pépinière ou qui y êtes en pépinière. Et donc si vous avez envie d'en apprendre plus sur le métier, vous cliquez quelque part par là sur le bouton rejoindre et vous allez pouvoir découvrir tout ça. Vous allez découvrir surtout beaucoup d'autres vidéos qui vous parlent du métier. Et si vous êtes plutôt des particuliers ou des gens porteurs de projets qui cherchaient à apprendre encore les bases de l'arboriculture fruitière, sachez que mes inscriptions pour les formations 2025 sont ouvertes. Donc c'est un cycle de quatre journées. C'est une journée par saison parce qu'on fait les choses bien ici. On fait la théorie et de la pratique au moment où la pratique est pertinente. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous, vous pouvez la continuer pour vraiment bien apprendre ce que vous avez appris en partie pendant une journée chez moi. Et donc une journée par saison, vous vous inscrivez pour un cycle complet. Les inscriptions sont ouvertes et évidemment ça se passe ici à Plévin. C'est via l'association Lipoussi qu'on a créée il y a déjà maintenant presque dix ans. Parce que si vous avez regardé la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo pour être plus exacte sur pourquoi vos fruitiers ne produisent pas de fruits et que maintenant vous avez tout compris et que maintenant vos fruitiers produisent à bloc, ils produisent peut-être beaucoup trop. Et donc trop pour stocker du fruit pour l'hiver. Et donc c'est aussi une bonne manière de le transformer ce fruit. Donc on va penser en jus, on va penser en compote, on va penser en confiture, on va penser en fruits séchés, déshydratés quoi. Par exemple, en alcool aussi évidemment. Des choses comme ça, donc des choses plutôt gourmandes, mais surtout des choses qui se gardent encore mieux que les fruits frais. Ou du moins plus facilement que les fruits frais. Dans des contextes particuliers ou sans gros investissements. Et donc aujourd'hui, du jus de fruits. Alors ça c'est du jus de pomme, 100% pomme, 100% pur jus. Ça peut évidemment être fait avec d'autres fruits. Alors je vais surtout vous parler des pommes pour aujourd'hui parce que c'est un peu la période des pommes. Évidemment ça peut être mis avec autre chose, notamment des poires, ça marche très très bien. Mais ça peut être aussi avec certains légumes, comme des carottes par exemple, ou des épices. On peut faire des mélanges très sympas à partir du jus de pomme notamment. Bon, faire du jus de pomme en vrai, c'est pas compliqué. En tout cas, il y a plein de moyens de le faire, plein de moyens de trouver des gens pour vous le faire. Puisqu'il y a beaucoup de prestations qui existent. Alors peut-être pas partout en France, mais ici nous en Bretagne en tout cas. Trouver quelqu'un qui peut être équipé pour nous faire du jus de pomme. Ou même s'équiper pour pas trop cher. Ou même se fabriquer des choses pour pas trop cher. Ça reste faisable. Je ne vais pas vous parler tellement de la technique en fait aujourd'hui. Moi j'ai plutôt envie de vous parler des à côté. Parce que faire un jus de pomme, c'est bien. Mais faire un bon jus de pomme, c'est mieux. Et donc, comment on fait un bon jus de pomme ? Eh bien un bon jus de pomme, c'est un assemblage. Pas savant, c'est pas savant. C'est un assemblage un peu réfléchi de pommes. Pour avoir quelque chose qui va avoir des propriétés intéressantes. Et c'est quoi les propriétés intéressantes d'un jus de pomme ? Alors la première, c'est évidemment son goût. Il faut que votre jus de pomme ait bon goût. Qu'il ait des arômes qui vous plaisent. Donc ça, c'est le premier critère qu'il va falloir essayer d'obtenir. Ou de maximiser. Pour que votre jus de pomme soit meilleur. La deuxième chose, c'est le taux de sucre. La teneur en sucre. Alors là, bizarrement, je vous encourage à ce que votre jus de pomme ne soit pas trop sucré. Voire, cherchez à le faire le moins sucré possible. Je vous explique parce que le critère qui va être d'autant plus important, au-delà du sucre, c'est l'acidité. Votre jus de pomme doit avoir une bonne acidité. Donc ce qu'on appelle une pomme acidulée, c'est qu'elle est capable de ramener cette acidité-là. Donc ça, c'est les critères principaux du jus de pomme. D'un point de vue intérêts gustatifs. D'un point de vue, ce qu'on appelle organoleptique. Donc le goût, l'odeur et le plaisir de manger tout ça. Bon, évidemment, un autre critère, c'est que votre jus de pomme, il soit riche en vitamines, riche en fibres, riche en minéraux. Qui vous apporte quelque chose d'intéressant. Bon, et tout ça, c'est mieux si en plus, il se conserve et garde ses propriétés-là longtemps. Voilà, donc tout ça, c'est les petits critères que je vais chercher à vous aider à améliorer ou à maximiser. A faire en sorte que vous ayez tous les curseurs au maximum, ou le plus loin possible dans chacun de ce que je viens de vous dire. Alors, du coup, commençons par les arômes. Les arômes, c'est tout simplement les fruits. Je parle des pommes, je vais sûrement fourcher dans ma façon de parler. Je vais réduire tout ça aux pommes, parce que moi, je suis dans les pommes. Mais évidemment, vous appliquez ça à tous les autres fruits que vous allez vouloir mettre dans votre jus, évidemment. Donc, les arômes. La première chose à réfléchir quand on veut faire quelque chose qui a bon goût, c'est déjà que les fruits avec lesquels vous allez le faire, donc les fruits que vous utilisez, aient eux-mêmes déjà bon goût et aient des goûts qui vous plaisent. Alors, sachez que vous pouvez faire un jus de pommes monovariétal. Donc, vous pouvez, comme son nom le laisse à penser, faire un jus de pommes avec une seule variété. Et même, je vous encourage à faire des essais, justement, avec les différentes variétés que vous avez à disposition. Une seule variété, un seul jus. Si vous voulez quelque chose qui a un peu plus d'homogénéité, et puis peut-être pas prendre de risque, parce que peut-être qu'une pomme dans un monovariétal ne sera pas bonne, et puis vous allez peut-être en faire beaucoup qui ne sera pas bon. Donc, prenez moins de risques, faites un mélange. Quand vous faites des mélanges, l'avantage, c'est qu'on maximise, enfin, on augmente le nombre d'arômes, forcément, puisqu'on a plusieurs fruits différents, donc on a des arômes différents, donc on enrichit le mélange, le jus. Bon, il faut savoir qu'il ne faut quand même pas en mettre trop, parce qu'au bout d'un moment, là, c'est trop de lumière que j'ai, il ne faut pas en mettre trop, parce qu'au bout d'un moment, en fait, votre jus va être trop riche d'arômes, et donc vous n'arriverez plus à percevoir certains arômes subtils que vous auriez voulu mettre dedans. Donc, je vous encourage à ne pas non plus mettre trop, trop de variétés différentes dans vos mélanges, ou en tout cas pas trop de variétés qui ont des arômes qui pourraient camoufler les arômes des autres. Bon, et comment on fait pour savoir si les arômes qu'on met sont bien ? Eh bien, ce n'est pas compliqué, il faut goûter les fruits. Au moment où vous êtes en train de commencer à ramasser vos fruits, eh bien, vous les prenez, vous les goûtez. Évidemment, vous devez juger s'ils sont mûrs. S'ils ne sont pas suffisamment mûrs, ça ne vous donnera pas des propriétés de votre jus de pomme très intéressantes. En gros, vous allez produire de l'eau, des minéraux, mais vous n'allez pas extraire beaucoup d'arômes et peut-être pas les sucres que vous voulez. Donc, la première chose dans vos fruits, pour que les arômes soient bien, c'est que vos pommes soient mûres. Alors, attention, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais la maturité de consommation n'est pas forcément la maturité de cueillette. Et là, en l'occurrence, pour du jus de pomme, la maturité de ramassage. Donc, ça ne veut pas dire que parce que les pommes sont tombées ou qu'elles sont en train de tomber, qu'elles sont mûres. Et ouais, c'est peut-être contre-intuitif de penser ça, mais une pomme ne sera pas forcément mûre au moment où elle tombe. Et d'ailleurs, c'est vrai dans l'autre sens. Elle peut être mûre alors qu'elle n'est pas encore tombée. Et dans ce cas-là, elle se fait manger sur l'arbre, en général. Et là, vous la cueillez. Soit elle est remplie de vide, parce que peut-être que des oiseaux ou des insectes comme les guêpes ou les frelons sont venus la manger. Soit, en fait, vous la mangez et puis en fait, elle est farineuse, elle n'est pas bonne, parce qu'en fait, elle est juste trop mûre. Donc ça, ça arrive aussi. Bon. Le trop mûr, pour faire du jus, ce n'est pas très intéressant, parce que ça fait plus de la purée qui part vraiment bouillie. Ça se presse très mal. Ça se maintient mal au pressage. Et du coup, ça ne donne pas tant que ça de jus, en vrai. Les arômes sont trop développés, voire même sont abîmés, commencent à s'oxyder et tout ça. Une pomme trop mûre, un fruit trop mûr n'est pas très intéressant. Mais un fruit qui n'est pas assez mûr, ne l'est pas non plus. Goûtez des échantillons de chacune des variétés que vous voulez mettre dans votre jus et assurez-vous d'y mettre des variétés qui sont suffisamment mûres pour que votre jus, au niveau des arômes, soit le plus intéressant possible. J'aime bien, en termes d'arômes, éviter de mettre des pommes trop aromatiques en mélange. Parce que du coup, ça gâche un peu le mélange et surtout, ça camoufle les goûts des autres. Par exemple, ici, j'ai la pomme carminge qui a des arômes qui sont vraiment très puissants. Et si je mets de la pomme carminge avec d'autres, elle va surpasser tout le monde. Et en fait, on ne sentira que la pomme carminge dans le jus. Et si j'ai envie d'avoir un jus qui a plus une teneur en goût de rennette, par exemple, rennette d'armorique ou rennette clochard comme j'ai ici et que j'utilise pour faire les jus, ou plus une teneur sur de la belle de Boscop que j'ai aussi également et que j'aime bien faire des jus avec, eh bien, en fait, on ne le sentirait pas avec des pommes trop puissantes au niveau aromatique. Donc, faites attention. Quand vous goûtez, vous essayez de bien distinguer les pommes qui ont des arômes bons, pas trop de sucre. Le sucre, faites attention, on va y revenir juste après. suffisamment mûr, mais pas trop, trop riche en arômes non plus, qui ont leur arôme spécifique. C'est-à-dire que quand vous la goûtez les yeux fermés, vous êtes capable de la reconnaître. Et donc, certaines qui sont riches, qui ont une puissance aromatique assez intense, eh bien, peut-être, essayez d'en profiter pour en faire un mélange, pardon, un monovariétal. Donc, une seule variété avec cette pomme-là. Alors, bon, vous avez des pommes mûres. Vous avez commencé à les ramasser, les stocker de côté, en vue d'être pressés tout en même temps. Essayez de maximiser le pressage pour avoir des volumes, voilà, des mélanges bien équilibrés comme vous avez voulu le faire. Vous avez goûté toutes les pommes, elles sont toutes à peu près mûres comme il faut. Il va y avoir deux choses que je vais vous encourager à essayer de diminuer d'un côté et de maximiser de l'autre. C'est le sucre et l'acidité. Globalement, moi, j'essaye d'éviter les pommes trop sucrées dans le jus. Dès que c'est trop sucré, je mets de côté, je dégage. Alors, je ne fais pas trop de cidre, mais si je voulais faire du cidre, par exemple, je mettrais plutôt les pommes douces, les pommes sucrées, dans la transformation cidre. Bon, ça, c'est une chose. Par contre, l'acidité, je vais en avoir envie. Et l'acidité, on ne la sent pas toujours au niveau du goût parce que l'acidité, en fait, est camouflée par le sucre. Donc, si déjà c'est trop sucré, vous ne pouvez pas apprécier l'acidité. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire essayez de ne pas trop les utiliser en jus parce qu'un jus trop sucré, ce n'est pas très agréable. Et utilisez-les plutôt pour de la transformation type cuisson, type transformation compote, sans avoir besoin justement de rajouter de sucre parce qu'elles sont déjà bien sucrées. Trop de sucre dans un jus de pommes ? Alors oui, c'est gourmand. Et votre jus de pommes, il sera toujours le meilleur du monde parce que ça sera votre jus de pommes, parce qu'il sera fait avec vos pommes, il sera de chez vous et évidemment qu'il sera le meilleur du monde. Mais si vous commencez à vouloir, par exemple, en distribuer ou en vendre, ce qui est mon cas, il va falloir que votre jus de pommes soit quand même plaisant pour la majorité des gens à qui vous voulez le vendre. Et bien, moi, je vous garantis qu'un jus de pommes qui est trop sucré ne plaît pas. Voilà, tout simplement. Donc, un jus de pommes qui plaît, c'est un jus de pommes qui est un peu sucré, évidemment, qui a une bonne puissance aromatique, donc avec des pommes quand même bien choisies pour mettre dedans, pas n'importe lesquelles. Et puis, de l'acidité, donc désaltérant. Voilà. Bon, je vais vous en parler de l'acidité parce que ça a un autre avantage. Et la question que vous allez me dire, bah oui, mais Sébastien, si nous, on veut faire un verger justement pour faire du jus de pommes plus tard, comment on se débrouille, comment on choisit les variétés qui vont être bien pour faire du jus de pommes ? Eh bien, vous allez choisir des pommes qui peuvent, ou des fruits, qui sont typées jus. Alors, la plupart du temps, on les connaît, les variétés qui sont typées jus, c'est-à-dire qu'elles sont notamment juteuses, tout simplement, elles ont plus d'eau, mais aussi parce qu'elles ont des propriétés au niveau de transformation en jus qui sont intéressantes. Donc, notamment le côté juteux, non le côté aromatique, et puis souvent, pas trop sucrées et acidulées. Bon, en fait, je vais vous dire un truc, la plupart des pommes à couteau, sauf celles qui sont trop sucrées à mon goût, et globalement, pour faire du jus de pommes, la plupart des variétés de pommes à couteau sont dans ces critères-là. C'est-à-dire qu'elles sont plutôt juteuses, elles sont plutôt acidulées. Voilà. Parce que les pommes à couteau, mine de rien, c'est quand même un bon équilibre sucre et acidité. Donc, vous avez juste à chasser les pommes trop sucrées de ce mélange-là, et avec toutes les pommes à couteau que vous avez, vous allez pouvoir faire un mélange ou des monovariétaux qui auront des propriétés d'acidité notamment et d'arômes en général très intéressantes. Mais vous avez également des pommes dites à cidre qui sont intéressantes pour mettre dans le jus. Parce que à cidre, ça veut juste dire un certain nombre de variétés qu'on va utiliser pour faire du cidre. Mais pour le cidre, on a des critères qui sont assez similaires, bien qu'on va rajouter, là pour le coup, pour le cidre, plus de sucre parce qu'on veut faire de l'alcool, donc le sucre qu'on transforme en alcool. Et d'un autre côté, on va rajouter un critère, c'est des pommes amères, donc de l'amertume. Et l'amertume, c'est également quelque chose qu'on va retrouver dans le cidre. Dans le jus de pommes, c'est également intéressant, mais il faut en mettre en petite proportion, il faut juste que ce soit subtil au niveau du goût. Mais moi, j'en mets toujours un petit peu, je mets à peu près 10% de pommes amères dans mon jus de pommes parce que ça donne un petit côté très très intéressant à l'amertume. Donc pour résumer, les pommes, pour mettre dans votre jus de pommes, des pommes à couteau, des pommes à jus, des pommes à cidre, pas d'amertume ou très peu, pas trop en tout cas, et pas trop de sucre. Revenons vite fait sur l'acidité parce qu'il va falloir quand même que je vous explique comment on conserve tout ça, comment on le fabrique certes, mais comment on le conserve après derrière. Et entre autres, l'acidité est hyper importante pour la conservation. C'est pour ça qu'on a besoin quand on fait un cidre ou un jus de pommes d'acidité parce que ça va aider à la conservation. Ça permet de prolonger les arômes plus longtemps également et ça permet donc d'avoir une durée de vie avec une qualité de goût qui reste constante et intéressante pendant plus longtemps. Donc moins c'est acide, moins ça dure dans le temps. Donc pour vous donner l'exemple, moi je fabrique en général un jus de pommes issu d'un mélange de pommes à couteau, en général entre 6 et 8 variétés. Je ne mets pas de pommes sucrées dedans, pas les plus sucrées, en tout cas les plus sucrées que j'ai en fonction des années puisque ça change un petit peu tous les ans, mes mélanges, mais je retire toujours les plus sucrées et je cherche à avoir les plus acides les possibles tout en ayant des pommes toutes mûres quand même. Parce que oui, le piège avec ça c'est qu'on pourrait se dire que la pomme qui n'est pas encore tout à fait mûre est plus acidulée. Et c'est le cas. sauf qu'elle est également beaucoup moins intéressante en arômes et en jus. Donc moi je vous décourage d'utiliser des pommes qui ne soient pas mûres parce que surtout qu'en plus au niveau digestibilité, je ne suis pas sûr que ce soit super super de manger ou boire des pommes qui ne sont pas mûres. Bon, chacun fera comme il veut bien sûr, mais évitez de chercher à trouver de l'acidité en mettant des pommes qui ne sont pas mûres. Et dans ce mélange, je rajoute à peu près 10% de pommes juteuses acidulées amères. Très peu amères en vrai les pommes, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'en mettre 10%. Mais j'en mets toujours, voilà, un petit peu. Alors il se trouve que dans un des vergers que j'ai où il y a beaucoup beaucoup d'arbres, il y a plein de M106, donc du porte-greffe de pommiers qui me donnent de la pomme qui a ces critères-là. Donc j'utilise en fait ces pommes-là. Voilà, c'est parce que c'est des arbres qui ont eu des rejets de greffe à l'époque où ça a été fait. Et quand j'ai récupéré le verger, ils étaient déjà grands et ils produisaient eux-mêmes des fruits. L'amertume, vous pouvez bien évidemment la trouver dans des variétés de pommes acides également. Alors je m'arrête une petite seconde pour vous préciser que vos pommes, une fois qu'elles sont ramassées, vous allez les stocker pendant quelques fois plusieurs semaines. Et le jour du pressage, quand vous allez vous dire les sacs, il faut absolument que vous vous donniez la possibilité, soit de l'avoir fait avant, soit de le faire au moment du pressage, de trier vos pommes absolument. Alors, ce qui va se passer, c'est que sur une étape de pressage, alors si c'est vous qui vous faites, faites attention, il faudra absolument laver les pommes. Donc les laver à l'eau, à l'eau courante, ça suffit, mais il faut qu'elles soient propres, il ne faut pas commencer à emmener plein de terre ou plein de déchets comme ça qui n'ont rien à faire là. Donc ça, c'est la première chose parce qu'elles vont être broyées et puis tout va être mélangé en même temps avec. Évidemment, si vous avez tout un tas de limaces ou de trucs comme ça qui traînent avec, ce n'est pas terrible non plus. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir éliminer les pommes abîmées, mais surtout les pommes qui présentent des traces de pâtuline. Et comment on voit s'il y a de la pâtuline ? Eh bien, tout simplement, si on a des blessures, enfin des bleus qui sont de couleur sombre, mais très sombre. On peut avoir des pommes qui sont choquées, qui s'oxydent et qui ont des traces de marron clair. Mais dès qu'on commence à avoir du noir ou du marron très foncé, on va dire, ça, c'est la pâtuline et c'est un champignon qui est extrêmement toxique qui ne peut pas être détruit à la pasteurisation. Donc, quand on fait du cidre, c'est moins gênant puisque la fermentation détruit la pâtuline. Mais à la pasteurisation, il ne faut surtout pas, surtout pas laisser de pommes qui ont de la pâtuline partir au pressage. Donc, on élimine systématiquement. Bon, vous avez ramassé vos pommes. Elles ont une maturité suffisante. Il va falloir aller les presser. Alors, évidemment, vous pouvez vous équiper vous-même pour faire votre pressage. Sachez que le rendement en général qu'on peut atteindre avec un petit pressoir, il est autour de 35-40%, ce qui est en vrai assez faible. Et sur des très gros pressoirs de systèmes, voire industriels, on peut monter à 80%. Alors, évidemment, ça va tenir compte du taux de jus que vos pommes ont et de leur degré de maturité. Moins sont mûrs, moins on peut extraire de jus, notamment. Et s'il y a son trop mûr également. Donc, on va dire que vous êtes autour de 60% de rendement. Alors, ce n'est pas un vrai rendement. Ce que je vous dis là, c'est plutôt le rapport en litres par rapport au poids de pommes initial que vous emmenez. Donc, pour 100 kg de pommes, en gros, vous pouvez compter que vous allez à peu près avoir une cinquantaine de litres. Mais moins si c'est un petit pressoir et plus si c'est un grand pressoir. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui une vidéo sur les différents types de pressoirs et puis les avantages et les inconvénients de chacun. Ça mériterait une vidéo entière. On en reparlera plus tard. Voyez ça, par exemple, c'est une excellente pomme à jus. Vraiment dédiée jus pour le coup, même si elle est très très bonne à croquer. Mais vous avez vu la taille de cette pomme ? Alors, à croquer, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. C'est une pomme qui fait plus de 10 cm de diamètre. C'est la teint frais. Teint frais, c'est une excellente pomme pour le jus. Par contre, ce que vous avez quand même besoin de savoir, c'est que si c'est un pressoir globalement en paquet, c'est-à-dire où on met des couches de pommes broyées les unes par-dessus les autres avec des petits caliboutis qu'il y a entre chacun, ce type de pressage de pommes en paquet, de pressoir à paquet, vous permet de ne pas trop avoir à mélanger les pommes au départ, c'est-à-dire qu'il va peut-être en falloir en broyer déjà 300-350 kg, et puis après, tout mettre sur le paquet, et puis après, le jus qui va en sortir est un mélange de tout ce que vous avez mis, et quand ça arrive au niveau de la pasteurisation, ça va être également tout mélanger. Par contre, si c'est un pressage en continu, comme sont les presses à bande, les presses à bande, donc c'est surtout des presses souvent de type industriel, ou en tout cas permettant de faire des assez gros volumes, et bien ces presses à bande pressent en continu le jus, donc essayer de faire un mélange avant. Et nous ici, par exemple, en Bretagne, on a notamment des pressoirs mobiles, mais aussi des unités comme ça qui sont installées un petit peu à droite ou à gauche, et pour lesquelles on peut, nous, n'importe qui, même particulier, alors moi je suis pro, mais même un particulier peut venir avec 150, 200, 300 kilos de pommes, et puis faire presser ça avec de la prestation sur ce type de machine. Donc, prévoyez d'avoir fait vos mélanges dans vos paquets en amont. Bon, je vous reparlerai du type de pressage un jour. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est surtout comment vous allez, dans quoi, en tout cas, vous allez mettre votre jus. Alors en général, il y a deux grandes familles qui se distinguent, la première, c'est évidemment les bouteilles en verre, et puis la deuxième, ce sont les poches en plastique, les bag-in-bags, par exemple, bag-in-box, du coup, quand on les met en box, bag-in-bag qui va dans un box. Bon, moi j'utilise, et ça c'est pour un choix personnel, c'est aussi pour des histoires de recyclabilité des contenants, moi je fais exclusivement en bouteilles en verre, je préfère aussi que mon jus soit stocké dans du verre plutôt que du plastique, parce que d'un point de vue de neutralité, je considère que ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon, chacun fera comme il veut évidemment, parce qu'il y a quand même des avantages aux bag-plastiques, notamment des volumes plus grands, des conservations une fois ouvertes plus grandes également. Bon, donc sachez quand même toutefois que vous pouvez faire votre jus de pomme dans votre cuisine, vous pouvez très bien vous munir d'un petit pressoeur qui peut coûter la bagatelle de quelques dizaines d'euros selon les volumes de pressage que vous voulez faire et faire votre jus de pomme à la maison assez facilement. Alors je mets de côté les machines à jus parce qu'évidemment une machine à jus directement vous permet de faire un jus frais et là c'est encore autre chose. Là je vous parle plutôt pour stocker des volumes un peu pour l'hiver, donc vous avez beaucoup de pommes qui risquent de perdre si vous ne fadrez rien avec, donc vous les mettez, vous les transformez en jus pour les garder un peu plus longtemps. Bon, dans ce cas-là, il faut savoir qu'il y a une chose très importante à respecter absolument, c'est que votre contenant doit absolument être propre et pas seulement propre, il doit être aussi stérile. Donc il faut qu'il ait été décontaminé de tout ce qui pourrait, après avoir mis le jus dedans et l'avoir enfermé là-dedans, qui pourrait tout simplement faire développer des bactéries et ce que vous voulez absolument éviter. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Eh bien on fait une sérisation des contenants, donc une sérisation, attention, c'est une sérisation souvent assez simple, par exemple par la vapeur, par de l'eau très chaude, de l'eau bouillante par exemple, ça suffit, sur une bouteille qui a été bien nettoyée. Bon, ça c'est la première chose. Vous allez tout le temps sur une bouteille type en verre, comme moi je vous ai montré tout à l'heure, cette bouteille en verre a une capsule qui est jetable et qui doit être changée à chaque fois. Donc vous devez absolument, si vous réutilisez des bouteilles en verre, et je vous encourage à le faire, avoir tout le temps des capsules neuves à mettre dessus. Bon, ça c'est la première chose. Une fois que vous avez tout ça, eh bien, quelque chose qui marche très très bien pour faire son jus de pomme à la maison, c'est une fois, la difficulté c'est de presser le jus, une fois que vous avez pu presser le jus, eh bien la difficulté, ça va être de, et qui est du coup beaucoup plus simple à gérer, c'est de le chauffer à la bonne température pour le pasteuriser. Donc la pasteurisation, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une stérilisation aussi, mais par une température assez basse, donc ça c'est pasteur, prisation, c'est parce que Louis Pasteur, quand on parle de conserve, on parle de apertisation, parce que c'était Nicolas Appert, bon, c'est des stérilisations par la température, et donc la pasteurisation, en fait, c'est tout simplement une température qui permet de stopper les levures, le développement des levures dans des liquides, notamment, comme le jus de pomme, pour éviter que ça se transforme et que ça fermente, tout simplement. Ça veut dire que quand on a fait notre jus et qu'il sort du pressoir, c'est là où il faut déjà savoir si on veut en faire un jus de pomme, conserver en jus de pomme, ou si on veut le transformer en cidre, parce que si on veut le garder en jus de pomme, il va falloir le pasteuriser. Si on veut en faire du cidre, eh bien, on va tout de suite le mettre en fermentation, parce qu'il va commencer tout de suite. Alors dans certaines unités de transformation, il peut y avoir une étape filtration. Si vous êtes sur des pommes qui sont mûres comme il faut, avec un degré d'acidité comme il faut, sur des pommes type à couteau, notamment, en fait, je vous déconseille de faire de la filtration parce que c'est dommage. Bah oui, vous allez perdre des choses intéressantes, notamment peut-être un peu de fibre ou des choses comme ça, des pulpes, qui sont pour moi tout à fait intéressantes et qui ne posent pas de problème à la conservation. La température technique, technique pour pasteuriser un liquide et donc, en fait, désactiver les levures pour ne pas qu'elles fermentent, c'est autour des 68 degrés. Alors attention, je vous mets tout de suite un hola et un disclaimer ou je ne sais pas quoi sur cette température. C'est la température absolument minimale qui, au moment où le liquide est enfermé dans un vide d'air, a été entièrement mis à au moins cette température-là. Donc, évidemment, quand on fait du jus de pomme et qu'on fait un peu de volume et que quand le temps de remplir toute la bouteille entre le 68 degrés d'en bas et puis le temps qu'on arrive en haut, le 68 n'est plus là en bas. Donc, on prend des marges de manœuvre. Alors, moi, j'ai toujours travaillé autour de 74, 78 degrés qui est largement suffisant mais en fait, vous allez souvent avoir à faire quand c'est des gens qui font de la prestation pour vous ou ils ne courent vraiment aucun risque et souvent, ça va monter à au-dessus de 80. Faites attention, monter à au-dessus de 85 degrés, le sucre va commencer à se transformer en caramel donc ça va compoter, ça va caraméliser votre jus et là, on est sur des arômes qui sont certes bons et tout ça gourmands mais qui, voilà, si vous voulez faire de la vente de jus de pomme, ça va être compliqué parce que ce n'est pas du tout au goût de tout le monde. Donc, essayez de viser à 78, 80 maximum, c'est très très bien déjà et c'est parfaitement fonctionnel sur du remplissage en continu donc type on remplit les bouteilles en continu en serpentin et puis là, on les chauffe. Enfin, c'est chauffé, on continue et puis le temps que la bouteille se remplit si c'est assez rapide, le temps qu'on met de la capsule et qu'on la ferme, ça sera suffisant. Alors, il y a deux choses dans la pasteurisation. Il y a ça, il y a le taux d'acidité. Alors, avec les fruits, sauf si vous utilisez des bananes ou des châtaignes, avec les fruits et faites attention du coup aux légumes, vous aurez toujours une acidité suffisante pour faire de la pasteurisation parce que là, on est sur des critères techniques de la pasteurisation fonctionne à partir du moment où notre produit a un pH inférieur à 4,2. C'est le cas pour la grande majorité des fruits, d'avoir un pH inférieur à 4,2. C'est pour ça qu'on peut facilement les pasteuriser. Ce n'est pas du tout le cas avec les légumes, ce n'est pas du tout le cas avec tous les fruits non plus, comme je vous ai dit, la banane, la châtaigne par exemple, entre autres, en font partie. Donc, si vous faites des mélanges qui ne sont pas forcément très connus, je vous encourage fortement à mesurer le pH. Voilà, comme ça, vous ne prenez pas de risque et même que ce soit que pour vous, ne prenez pas le risque même pour vous, ni pour votre famille, ni pour vos proches. Bon, si vous faites du 100% jus de pomme ou de poire ou les deux, vous ne serez pas au-dessus de 4,2 donc vous pouvez y aller. La pasteurisation fonctionne très bien et donc vous allez monter autour de 78,80 pour avoir quelque chose qui marche bien. Il y a différentes façons de mettre dans les bouteilles ou dans les bag in box ou dans les bag plastiques. En général, les bag plastiques, c'est une machine qui vous fait le remplissage en continu, souvent liée à une presse à paquet juste avant, une presse à bande juste avant et donc ça va très vite, ça arrive très chaud dedans, c'est même souvent trop chaud malheureusement et c'est pour ça qu'il faut demander quand on peut à régler la température à pas trop chaud. En bouteille, vous pouvez plus facilement évidemment le faire dans votre maison, vous prenez une grande gamelle, vous mettez les bouteilles dans un bain-marie, donc dans de l'eau, vous plongez les bouteilles dedans sans fermer le bouchon, vous pouvez très bien le faire bouchon ouvert ou au moins avec une avec le bouchon ouvert parce que vous allez mesurer la température dans une des bouteilles, en tout cas du lot. Donc soit vous les remplissez jusqu'à ras la figure et après vous mettez des capsules, je vous déconseille cette méthode-là, je vous conseille plutôt de prendre des capsules qui permettent à l'air au moment du chauffage de s'échapper. Et oui, parce qu'il y a des petites subtilités quand vous choisissez vos capsules, toutes n'ont pas les mêmes propriétés. Certaines, on va les mettre une fois que la bouteille a été remplie, chaud, on va les mettre, donc quand la bouteille est encore chaude, on va les mettre dessus, on va retourner pour que la chaleur du jus chauffe le joint de la capsule et forme bien l'étanchéité sur le goulot qui, quand on regarde au microscope, a plein de micro-aspérités. Donc il faut absolument que ça soit une capsule neuve pour bien, bien, bien étanchéifier ça. Donc ça, c'est le même principe que quand on fait une confiture maison, qu'on retourne quand c'est très chaud, la confiture, pour que le bouchon chauffe bien. Bon, c'est exactement le même principe, sauf que là, la température, elle est de 78-80 degrés. Si vous le faites en bain-marie, eh bien là, il vous faut des capsules qui permettent le dégazage en fait, parce que quand on va mettre le jus dans l'eau chaude, le jus qui va chauffer va se dilater, va prendre plus de place et donc il va pousser l'air vers l'extérieur et donc si la capsule est complètement étanche ou ne permet pas en tout cas de faire sortir l'air, vous allez être embêtés. Et là, on est sur le même principe que quand on fait et qui quand on chauffe permettent de laisser échapper tout cet air en trop quand on chauffe. Donc si vous avez un doute, eh bien vous faites au bain-marie en laissant le plus haut possible l'eau, en montant le volume de l'eau le plus haut possible et puis évidemment vous faites attention de ne pas vous brûler, vous mettez les capsules au moment où la température est atteinte dans les bouteilles. Donc vous mesurez la température directement du jus de pomme dedans sur au moins une ou deux d'entre elles et puis quand la température des 78-80 est atteinte, eh bien vous savez que vous pouvez fermer tout le monde, retourner du coup là cette fois-ci les bouchons pour qu'eux-mêmes chauffent après coup. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien il y a deux choses qui vont se passer, c'est qu'au moment de la chauffe, au moment surtout du refroidissement parce que c'est le refroidissement finalement qui est important là-dedans, eh bien il va y avoir une dépression qui va se créer là-haut et donc ça va faire un vide d'air sur le haut de la bouteille. Et donc ça c'est le deuxième critère qui va vous permettre d'améliorer la conservation. Vous avez l'acidité, vous avez, comment dire, la température qui a été atteinte pour pasteuriser et donc désactiver les levures qui, d'ailleurs cela dit en passant, repartent après si on les laisse faire. Et donc pour les empêcher de repartir justement, on fait le vide d'air. Voilà, tout simplement. Et donc le vide d'air c'est la capsule qui le fait. Du coup, peut-être que certains d'entre vous utilisez des bouteilles un petit peu tout ce qui vient et que vous utilisez par exemple des bouteilles à capsules type acidre ou des bouchons en liège. Et bien sachez que les bouchons en liège ou les capsules comme ça ne sont pas étanches ou en tout cas pas suffisamment pour avoir un jus qui se garde correctement. Pour ceux qui sont dans la recherche de solutions un petit peu soit ancestrales soit pour éviter un peu la consommation notamment de ces capsules par exemple, sachez que, en tout cas c'est mon avis, je n'ai pas creusé la littérature pour savoir si c'est vrai complètement ce que je dis mais ça me paraît assez logique que, en fait, historiquement si on n'avait pas moyen de vraiment bloquer la fermentation par notamment avoir des capsules comme ça sur un jus et bien en fait on ne pouvait pas le conserver tout simplement donc on ne pouvait pas en faire. Donc en fait je pense que les jus de fruits ne sont consommés qu'au moment où ils sont fabriqués et tout le reste c'est de la fermentation. Et donc les jus de fruits tels qu'on les connaît avec pasteurisation et tout le tintouin ce sont plutôt des inventions assez modernes en fait parce qu'on a les techniques modernes pour pouvoir les conserver comme il faut. Donc pour résumer des bonnes pommes bien mûres comme il faut pas trop ni trop ni trop peu pas trop sucrées avec une bonne acidité avec pas trop trop d'arômes un bon mélange ou un bon monovariétal qui a des arômes intéressants qu'on veut vraiment pouvoir goûter une pasteurisation dans les règles de l'art avec des contenants propres et bien stérilisés comme il faut et bien avec ça vous allez pouvoir vous faire un jus qui sera agréable à boire facile à vendre facile à conserver parce que ça va avoir des propriétés de conservation qui sont très 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 bonnes. Le jus que je fais moi alors techniquement quand on fait un jus ou même un cid on dit que c'est une boisson qui est à consommer dans l'année parce que c'est là où elle a ses propriétés les meilleures en fait si vous le faites avec des critères bien réfléchis bien sélectionnés comme je viens de vous l'expliquer dans cette vidéo et bien vous allez pouvoir augmenter largement le temps de conservation donc moi je peux très bien avoir du jus de deux ans alors en général j'ai tout vendu avant mais il se peut que j'ai du jus de deux ans qui garde en fait toutes ses propriétés qui n'évoluent que très peu si vous n'avez pas fait le jus dans de bonnes conditions il va évoluer et il va devenir de moins en moins intéressant à boire mais bon un jour je vous parlerai de comment et quoi faire de ce jus parce qu'on peut le transformer encore en d'autres choses voilà moi j'aime bien fabriquer du chouchen par exemple bon je vous ai donné quelques tips globalement sur comment faire votre jus de pomme un petit tips un petit comment dire une petite combine enfin ou un petit un petit truc pratique pour savoir pour éviter d'avoir tout le temps à peser parce que peut-être que vous vous dites bon cette année j'ai envie de faire 150 litres de jus donc il me faut tant de poids de pomme ou l'inverse j'ai tant de poids de pomme et je pense que je vais pouvoir faire tant de litres de jus avec ou j'ai envie de justement bien construire mon pommage parce que à chaque fois que je fais ce mélange là avec telle proportion de tel ou tel fruit j'ai quelque chose qui me plaît donc on a besoin de peser et donc il y a plusieurs façons de peser évidemment vous pouvez avoir un peson et puis vous allez par exemple le mettre dans un seau comme ça un seau comme ça de 10-12 litres en général on peut mettre autour de 8 kilos 7-8 kilos plutôt 8 voire peut-être 9 selon la taille des pommes kilos dans un seau comme ça bien rempli donc c'est un seau type comment ils appellent ça un seau à veau je crois que ça s'appelle en général un seau assez classique de 12 litres et puis le deuxième moyen de mesurer le poids aussi c'est ces grands sacs ces grands filets à patates là si je puis dire et bien ces grands filets à patates quand ils sont bien remplis bien bien remplis et que vous fermez et que vous pouvez comment dire qu'il n'y a pas de mou dedans que c'est bien tassé que c'est bien fermé fort et bien vous allez avoir autour des 25 kilos alors ça peut être 22 ça peut être 27 ça dépend encore une fois de la taille des pommes si les pommes sont très grosses il y a plus de vide d'air donc vous allez plutôt descendre en poids et si les pommes sont petites vous allez avoir moins de vide d'air donc ça sera plus lourd généralement et donc vous allez augmenter en poids mais dites vous qu'un sac comme ça c'est autour de 25 kilos et donc 3 seaux remplissent un sac à peu près et donc vous savez que si vous avez 10 sacs par exemple vous avez à peu près 250 kilos de pommes et donc si vous avez 250 kilos de pommes si vous m'avez écouté selon les pressoirs que vous utilisez et bien vous allez avoir entre 100 et 150 litres voire 200 litres pour les très bons pressoirs de jus si vous voulez vendre du jus de pommes vous allez évidemment devoir avoir toutes les propriétés que je vous ai dites avant parce que les critères de conservation et surtout d'aucun risque d'empoisonner quelqu'un doivent être absolument respectés ça c'est la première condition dans tous les cas que vous vendiez ou pas d'ailleurs la deuxième condition c'est qu'il va falloir évidemment que vous ayez l'étiquette qui convient bien parce que vous devez donner un certain nombre d'informations à votre client surtout si vous ne le croisez pas directement c'est par exemple une bouteille que vous revendez via un magasin par exemple et bien toutes les informations doivent être sur l'étiquette donc c'est hyper important également que les informations soient votre nom votre adresse l'endroit où a été fait le jus de pomme qu'il y ait un numéro de lot qu'il y ait une date à consommer de préférence avant en général on met un an par rapport à la date de pressage et puis après vous pouvez évidemment rajouter d'autres choses mais en gros vous allez le mettre si c'est un mélange de jus avec la proportion des fruits que vous avez dedans alors moi par exemple j'ai mis ingrédients jus de pomme et pomme quoi enfin pomme quoi conserver au frais après ouverture donc une bouteille comme ça c'est trois jours au frigo donc une fois que c'est ouvert ça veut dire que les levures une fois qu'on leur remet de l'air et qu'elles sont à température ambiante et bien elles redémarrent elles redémarrent donc ça peut alors elles ont été quand même bien calmées et donc et en partie éliminées mais ça redémarre et ça refermente très vite donc vous ne vous amusez pas évidemment à mettre autre chose sur l'étiquette il faut bien préciser que ça doit être consommé rapidement et à conserver au frais et c'est trois jours du jus de pomme en bouteille alors les box plastique c'est de moi je crois mais bon ça évolue très très vite plus on l'ouvre enfin plus c'est ouvert longtemps je veux dire plus le jus de pomme évolue aussi dans la poche et donc évidemment je vous encourage à faire de la réutilisation de bouteilles en verre parce que vous allez pouvoir en récupérer à pas mal d'endroits alors c'est du travail pour les nettoyer bien sûr il y a des filières qui existent pour le nettoyage des bouteilles c'est souvent accessible que quand on a des grands volumes et quand on est pro du coup mais c'est intéressant notamment pour le côté réutilisation du verre en termes de tarifs ça devrait être l'équivalent de l'achat neuf du verre de toute façon donc c'est plus une démarche éthique qu'une démarche économique mais sachez quand même que le prix du verre qui a augmenté ces dernières années vient quand même peser fortement dans la balance de réutiliser les bouteilles qu'on a déjà donc voilà prestations toutes comprises une bouteille de jus de pomme ça monte à peu près à 1,20€ juste la partie transformation et bouteilles ça ne tient pas compte évidemment de tout le travail que ça demande si vous chiffrez un peu le temps de travail que ça demande donc pour ceux qui se poseraient la question et qui voudraient aller un tout petit peu plus loin pour que l'activité de faire du jus de pomme et d'en vendre soit rentable en termes économiques de quelqu'un qui veut en vivre de ça il faut avoir le pressoir chez soi parce que sinon la prestation extérieure va vite vous coûter très cher bon si vous pouvez avoir des prestations qui ne sont pas trop chères évidemment ça ne justifie pas forcément de vous équiper le prix du verre évidemment et puis des capsules et puis le prix après du temps passé à vendre tout ça sachez que ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable si on fait des petits volumes donc du coup ça commence à être intéressant à partir de 4, 5, 6 000 litres mais en dessous ça devient compliqué vous allez pouvoir avoir un intérêt et donc des marges de revenus plus grandes si vous faites des jus un peu plus complexes donc des jus typés par exemple des mono-variétaux donc avec vraiment des différences dans les différents jus et que chacun de vos clients vont venir rechercher ça vous allez avoir une plus-value qui est intéressante donc travailler sur les mono-variétaux notamment travailler sur des mélanges un peu plus complexes que juste des pommes donc pommes-poires par exemple mais pommes-autres fruits évidemment pommes-raisins par exemple ou pommes-poires-raisins etc. et puis il ne faut pas non plus hésiter à rajouter certains jus de légumes ou d'autres plantes et puis des épices par exemple un carotte-citron ça marche très très bien par exemple un gingembre-curcuma ça marche très très bien et si je le dis que ça marche très bien c'est parce que j'ai un copain qui faisait ça et que c'était très très bon donc voilà vous avez des marges de manoeuvre et du coup ces jus-là vous allez pouvoir les valoriser un peu mieux et donc du coup avoir une activité un peu plus rentable enfin et bon c'est pas ce que je pratique parce que moi c'est un 100% pur jus mais on pourrait aussi se dire ok mon jus de pomme est un peu trop sucré je vais tout de suite l'alléger à la mise en bouteille plutôt que ce soit le client qui le fasse lui-même dans son verre et donc ça reste une possibilité évidemment que je ne pratique pas mais qui est de rajouter de l'eau alors évidemment de l'eau tout à fait dans les critères de potabilité évidemment ça va de soi mais vous pouvez très bien faire des jus entre guillemets allégés et donc rajouter peut-être une proportion d'eau dans votre jus alors en tant que professionnel je ne sais pas si c'est terrible de faire ça bon en tout cas c'est ce qu'on trouve dans les magasins énormément un 100% pur jus ou un à base de jus concentré bon c'est pas du tout la même chose donc on sait ce que c'est et on sait ce que c'est comme différence de goût et d'intérêt donc on pourrait très bien se dire qu'on peut aussi le faire nous-mêmes si on a des pommes très très sucrées et que vraiment on veut faire du jus avec parce qu'on n'a peut-être pas grand chose d'autre et bien peut-être que se poser la question de se dire bon ok je vais peut-être y rajouter 10, 20, 30% d'eau dedans pour l'alléger peut-être que ça peut être une bonne idée voilà je ne dis pas que c'est une bonne idée je ne dis pas que c'est une mauvaise idée je dis que c'est une idée à réfléchir bon et si pour vous le jus de pomme c'est quelque chose de totalement inconnu voire que vous détestez parce que vous avez eu l'habitude de boire des jus de pomme en briques à l'école ou je ne sais où qui avaient ce goût très dégueulasse du jus de pomme sachez que c'était mon cas je détestais le jus de pomme quand j'étais plus jeune et quand j'ai commencé à faire du jus de pomme moi-même j'ai vu que c'est totalement autre chose c'est un autre produit on ne peut même pas le comparer tellement c'est quelque chose de différent et en fait quand on commence à en boire et puis il suffit de regarder des enfants boire un verre de jus de pomme fait maison qu'on n'est pas du tout sur la même qualité de produit et intérêt du produit et de goût évidemment un jus de pomme maison c'est juste formidable et je vous encourage tous à si vous n'en fabriquez pas d'au moins en acheter à des petits producteurs qui le fabriquent à côté de chez vous parce que ça n'a vraiment rien à voir avec un jus de pomme en brique un jus de pomme allégé un jus de pomme de je ne sais où voilà prenez du jus de pomme local faites-le vous-même vous allez voir c'est royal bon ben voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie vous êtes très très nombreux à être arrivés sur la chaîne ces trois dernières semaines là donc là je vous dis ça on est fin octobre presque troisième semaine d'octobre et depuis début octobre le 1er octobre exactement où j'ai passé la barre des 5000 abonnés et bien vous êtes déjà presque 1000 de plus au moment où je diffuse cette vidéo là on est à pratiquement à 1000 de plus donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne bienvenue à vous j'espère que vous trouvez votre bonheur sur toutes les vidéos que je vous propose évidemment mon rythme n'est pas forcément hyper régulier au jour près mais en moyenne je suis à une vidéo par semaine en général très riche en contenu vous voyez que la moyenne des vidéos attendent plutôt autour de 20 voire 25 minutes j'essaye de faire des formats un peu plus courts quand c'est possible mais j'ai beaucoup de choses à vous expliquer et quelquefois il faut prendre le temps de le dire donc oui il y a des vidéos qui durent quelquefois trois quarts d'heure voire une heure ça peut être long mais je vous invite à mettre en vitesse accélérée parce que j'essaye de faire en sorte aussi d'avoir une élocution à peu près correcte pour que vous puissiez mettre en accéléré voilà je vous dis à très bientôt je vais rentrer dans des semaines maintenant et même quelques mois qui vont être vraiment très axés sur la pépinière donc je vais parler un peu plus de choses de pépinière et ça sera peut-être des vidéos un peu plus destinées aux membres de la chaîne donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois mais je vais continuer évidemment à vous faire des vidéos de conseils ou d'explications sur le monde de l'arbre l'arbuste fruitier évidemment et puis tout ce qui tourne un petit peu autour de ça donc à très bientôt